Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons démarrer le premier épisode d'une longue série d'épisodes consacrés à comment coordonner vos vestes, vos chemises et vos cravates. Veste, chemise, cravate ou pour le dire autrement, costume, chemise et cravate. Alors, pourquoi avons-nous décidé avec Sonia de consacrer plusieurs épisodes au sujet ? Tout simplement parce que c'est peut-être le sujet ou la question qui revient le plus souvent dans les commentaires de YouTube. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous remercier de votre participation aux commentaires. Parce que certaines de nos émissions, soit sur cette chaîne en langue française, soit sur notre chaîne en langue anglaise, reçoivent des centaines et des centaines. Je crois même qu'il y a des épisodes qui ont plus de 1500 commentaires. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau d'échange entre vous qui dépasse le simple fait de commenter une vidéo. Nous nous efforçons avec Sonia de répondre au maximum à vos commentaires. Bon, là, nous avons pris un peu de retard, je vous avoue, parce qu'on en reçoit tellement que parfois c'est difficile d'être complètement à jour. Mais toujours est-il que je voulais vous remercier parce que la section commentaires des discussions Sartoriales et de Sartorial Talks en anglais n'est pas simplement une section de commentaires. C'est devenu un lieu de débat, un lieu d'échange. Il y a même des gens qui font connaissance, qui échangent des idées, qui se rencontrent derrière, qui échangent des idées Sartoriales. Donc, n'hésitez pas et surtout participez parce que c'est aussi ce qui fait la richesse de cette chaîne YouTube. Je disais donc pourquoi nous avons décidé de dédier plusieurs épisodes à ce sujet. C'est un, parce que vous l'avez demandé, mais aussi parce que c'est un sujet qui, comment dire, quand on démarre sa courbe d'apprentissage Sartorial, c'est l'un des sujets les plus, comment dire, les plus difficiles à maîtriser. Je me souviens quand j'ai démarré moi-même, il y a une bonne quinzaine d'années, à vraiment m'intéresser au sujet. J'étais toujours très anxieux. Comment j'allais pouvoir coordonner cette chemise bleue avec un motif, avec telle cravate et avec mon costume bleu, quelle était la meilleure option, etc. Et j'avais une tendance à être un peu trop anxieux d'ailleurs et à ne pas avoir le réflexe de faire des essais. Parce que la meilleure réponse à toutes ces questions, c'est de faire des essais. Alors évidemment, il faut vous lever un tout petit peu plus tôt le matin. Il ne faut pas vous lever dix minutes avant d'aller au travail. Il faut prendre le temps de choisir la chemise et faire des essais, essayer plusieurs cravates. Et vous allez immédiatement savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ceci étant dit, je vais quand même essayer, durant cette série d'émissions, probablement trois ou quatre épisodes sur le sujet, nous avons décidé surtout de commencer traditionnellement par le sujet le plus difficile qui est comment coordonner avec bonheur et avec polyvalence un costume noir. Alors, ceux qui nous suivent sur Paris & Gentleman et sur Sartorial Talks et sur Discussions Sartorial depuis de nombreuses années savent que je ne suis pas un grand fan des costumes noirs. C'est le moins que l'on puisse en dire. D'ailleurs, je porte aujourd'hui devant vous, pour la première fois je crois, dans les discussions sartoriales, un costume noir. Et lorsque j'ai, je me souviens, j'étais au Japon, à Tokyo, avec mes amis de Drago, puisqu'il s'agit d'un costume noir Chifonelli, en grande mesure, avec un tissu Super 180 chez Drago, absolument splendide tissu au niveau du toucher, au niveau de la légèreté. Je me souviens avoir posté une première image, j'étais à Tokyo, dans un hôtel, c'est un selfie, c'est très rare, je ne fais jamais de selfie, mais il se trouve que Sonia n'était pas avec moi pour ce voyage-là, donc j'ai fait un selfie et je l'ai posté sur Instagram. Et j'ai eu tout de suite des réactions en disant « Quoi ? Que se passe-t-il ? Hugo Jacomet porte des costumes noirs alors qu'il a, depuis des années, milité contre le costume noir ? » Alors, je voudrais faire juste une petite mise au point, je n'ai pas milité contre le costume noir, j'ai toujours dit « N'achetez pas un costume noir comme premier costume » ou, pour être encore plus précis, si vous commencez votre démarche chartorial, si vous commencez à construire votre garde-robe, je ne pense pas qu'il est important d'avoir un costume noir avant peut-être vos sixièmes ou septièmes costumes. Personnellement, j'ai attendu mon vingt-septième costume, rendez-vous compte, vingt-sept costumes, la plupart en grande mesure. J'ai eu la chance de faire ça en grande mesure puisque c'est maintenant mon travail quotidien. J'ai attendu vingt-sept costumes avant de me donner le droit de porter un costume noir. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, pour ceux d'entre vous, et on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages sur le sujet, en disant « Cher monsieur Jacomet, désolé, mais on s'est un peu trompé, il se trouve que nous, on a acheté un costume noir en premier costume. » Et souvent, sur le conseil du vendeur en boutique, il nous dit « Ah, vous voulez un costume, cher monsieur, c'est votre premier, prenez un costume noir, comme ça vous pourrez le porter de nombreuses fois. Erreur ! » Parce que s'il y a quelque chose de difficile à coordonner dans le monde sartorial, c'est bien un costume noir. Pour autant, tout n'est pas perdu, mes amis. Je vais essayer de vous donner un coup de main. On va essayer de vous aider et de vous donner quelques idées sur comment coordonner votre costume noir de la meilleure façon possible. Et nous allons commencer, et je vais vous montrer comment moi, je le fais, avec différents ensembles, différentes chemises, différentes cravates, différentes manières de le porter, pour vous montrer que oui, ce n'est pas un objet facile, un costume noir, sauf si vous allez à des funérailles, évidemment, c'est ce qu'il faut porter, mais vous allez voir qu'il y a quand même des solutions qui existent, et c'est ce que je vous propose de vous montrer maintenant. Mais avant de rentrer dans ces illustrations, je voudrais vous dire deux choses. Deux choses qui sont absolument non négociables. La première chose, c'est que si vous avez un costume noir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, ne mettez pas une cravate noire avec. Pourquoi ? Parce que si vous mettez une cravate noire avec un costume noir, immédiatement, vous ressemblez à un agent du FBI, ou à un policier, ou à un enquêteur, ou à un garde de sécurité, ou encore à un garde du corps. Surtout si vous mettez en plus des lunettes de soleil. Imaginez, cravate noire, costume noir, lunettes de soleil, garde du corps. Donc, évitez, par tous les moyens, de mettre une cravate noire, sauf si vous allez peut-être à des funérailles, où vous voulez vraiment marquer le coup. Peut-être, mais sans ça, pas de cravate noire pour l'amour du ciel. Et la deuxième chose qui, bien sûr, tombe sous le sens que, vous savez, des fois, en français, on dit, ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant, donc je vais le redire. Quand on porte un costume noir, on ne porte que des chaussures noires. Pas des chaussures marron, et encore moins des chaussures blanches, et surtout pas des chaussettes blanches. Tout doit être sombre, et doit être coordonné à votre costume noir. Donc, vous vous souvenez, pas de cravate noire, ou évitez des cravates noires. Et secondo, rien d'autre que des chaussures noires. La première combinaison que je voudrais vous proposer, ou la première illustration de comment porter le costume noir, c'est ce que ma femme Sonia appelle le style New York. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est elle qui a insisté pour que je porte, que je fasse mon premier costume noir, parce qu'elle me disait toujours, tu sais Hugo, quand on va à New York, dans la rue, regarde, les gens portent le costume noir, plutôt avec succès, dans un style un peu cosmopolite, avec une chemise blanche, sans cravate. Alors, c'est vrai que depuis une bonne dizaine, voire quinzaine d'années maintenant, les dress codes, comme on dit en anglais, se sont vraiment, comment dire, un peu relâchés, surtout aux États-Unis, avec le « casual Friday », le fameux « casual Friday », où, grosso modo, il était devenu, même pour les banquiers, les avocats, où les gens qui, par définition, devaient porter une cravate au travail, avaient le droit de venir en chino, en polo, et des choses un petit peu plus décontractées. Mais ce « casual Friday » est devenu une espèce d'épidémie, et petit à petit, le casual a envahi tout le secteur, qu'il soit bancaire, le secteur des avocats, de tout, même des corporations, comme on dit, des entreprises. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que de moins en moins d'entreprises demandent que leurs employés portent la cravate au travail. Il y a même certaines banques qui déconseillent fortement à leurs employés de porter une cravate. Bon, c'est assez facile à comprendre, c'est un grand principe du marketing. Le marketing, c'est « identifiez-vous à votre client », essayez de ressembler à votre client, donc à une époque où les gens qui avaient beaucoup d'argent à placer étaient traditionnellement habillés, venaient voir leur banquier en costume et en cravate, il était de bon ton que le banquier lui-même soit en costume et en cravate. Et moi, j'ai toujours appris que quand on allait confier un petit peu d'argent, même petitement, mais vos économies à quelqu'un, vous n'aviez plus confiance si cette personne était bien habillée. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, parce que les nouveaux milliardaires, notamment aux États-Unis, ils sont plutôt en tongs, ils sont plutôt en bermuda et en shorts. Et donc, il y a certaines institutions bancaires qui ont décidé, qui ont même demandé à leurs employés de ne plus porter de cravate et de costume au travail. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voyons encore des costumes, fort heureusement, mais de moins en moins de cravate. Et c'est vrai que porter, comme vous pouvez le voir, je vous le montre avec une chemise de chez Alessandro Siniscalchi, ouverte, sans cravate, avec ce très joli, donc, comme Chiffonelli Bespoke, avec un tissu, je vous l'ai dit, super 180 par Drago, et bien voilà, ça donne tout de suite une ambiance, comment dire, chic, mais à la fois décontractée, très cosmopolite, très New York. Ceci étant, comme moi, je suis un adepte de la cravate, je peux aussi vous proposer, avec la même chemise, je sais, chez Niscalchi, le même costume, puisque j'en ai un seul, un noir, de porter, regardez par exemple, cette cravate Prince de Galles avec une petite rayure très fine rouge. Ça, c'est chez mon copain Howard's, nos amis de Howard's à Paris. Bonjour Frédéric Costa. Et vous voyez, ça marche. Donc, ça veut bien dire quelque chose, c'est que tout le monde, et moi-même, j'étais le premier à dire, c'est difficile de manier un costume. Non, mais vous voyez, qu'en le faisant avec un peu d'éducation, avec un peu de connaissance, et moi, je me suis planté bien souvent avant de trouver les solutions, vous voyez qu'on peut même aller jusqu'à porter une petite touche de couleur, sans être ridicule un seul instant, et notamment même extrêmement chic. La deuxième combinaison que je voudrais vous proposer, alors Sonia aime parler de New York, pour une chemise ouverte, sans cravate, sur un costume noir, alors je vais appeler la deuxième combinaison la Paris, puisque c'est la même chose, une chemise ouverte, sans cravate, mais cette fois, avec une chemise, avec une petite rayure, très fine, noire, donc une chemise blanche, avec une petite rayure noire, là, il s'agit d'une chemise toute simple, en prête à porter de chez Marolle, alors toute simple, évidemment, Bonjour Beau, de chez Marolle, à Bologne, évidemment, rien n'est simple chez Marolle, parce que c'est un des plus grands chemisiers au monde, mais vous voyez, c'est une chemise en prête à porter, et ça marche ! La petite rayure amène une petite touche de sophistication, par rapport à la chemise blanche, et vous voyez, ça fonctionne, c'est chic, ça reste décontracté, mais c'est très élégant, donc c'est la deuxième combinaison que je vous propose. La troisième façon de porter, c'est celle que je porte devant vous, en ce moment même. Alors là, j'appellerais cette façon de faire plutôt business. Vous voyez, là, je porte donc une chemise blanche, avec, donc c'est une chemise de chez Marc Guyot, avec ce col très généreux, avec cette encolure très large, qui nous permet de faire des noeuds de cravate, des vrais noeuds de cravate, et pas des noeuds de cravate anorexiques. Je porte donc cette chemise, qui est une chemise blanche, donc avec des boutons de manchette, alors, boutons de manchette qui viennent aussi très simples, qui viennent, encore une fois, de chez mon ami Howard, re-salut Fred, à Paris. Et donc là, le point central de cette tenue, c'est cette fameuse cravate. Alors, la cravate que je porte devant vous, je peux vous l'avouer aujourd'hui, la première fois que j'ai vu cette cravate, je crois que c'était chez mon copain Salvatore Ambrosi, à Naples. Et il me dit, regarde, ces cravates, c'est un garçon qui s'appelle Kenji Kaga, qui est un Japonais, qui travaille à Florence, en Italie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Japonais à Florence, en Italie, pour de bonnes raisons, il y a le Pitiwomo à Florence, et puis les Japonais sont des gens qui ont un goût exceptionnel dans le domaine du style masculin. Et je regardais cette cravate, et il me dit, regarde, comment c'est beau, c'est créatif, et sincèrement, quand j'ai vu cette cravate pour la première fois, je me suis dit, mais comment on peut porter ça ? C'est bizarre, cette cravate un peu, une espèce de gris bleu, avec des espèces de points un peu dorés, c'est très, très étrange. Alors, je profite de ce commentaire pour vous donner un conseil. Quand vous achetez une cravate, et d'ailleurs, ça vaut très, très bien pour un mouchoir de poche, auquel je vais revenir tout de suite après, n'achetez jamais une cravate en vitrine, ou sur ce qu'on appelle le tie rack, sur un suspensoire, comme on dit, sur un cintre à cravate. Jamais. Parce que la plus belle cravate du monde, que vous trouvez magnifique dans une vitrine, ou sur un mannequin, etc., quand vous la mettez sur vous, quand vous l'essayez, peut s'avérer être une catastrophe. Et à l'inverse, certaines cravates que vous pouvez penser presque importables, ou pour le moins difficiles à coordonner, peuvent se révéler être des cravates absolument géniales, et surtout extrêmement polyvalentes. C'est le cas de cette cravate. Cette cravate, donc, de chez, je crois que la marque s'appelle Sevenfold, je ne crois pas, j'en suis sûr, même, Sevenfold Firenze, donc, sept plis, littéralement, à Florence, par Kenji Kaga. Voilà. Donc ça, c'est mon interprétation business de la manière de porter un costume noir avec une cheville de Marc Guyot, sept cravates de chez Kenji Kaga, donc Sevenfold Firenze, et bien sûr, mon costume noir, le seul que je possède, de cette chiffon et bespoke. Donc, un petit point de détail que je n'ai pas encore abordé, qui est la pochette. Alors, bon, je sais que beaucoup d'entre vous qui nous suivent sur Paris and Gentlemen ou sur nos discussions interdiales m'ont déjà entendu, ou sur Patreon, d'ailleurs. On a fait une émission spéciale sur les accessoires pour nos patrons, les gens qui nous aident à développer ces interdiales talks en contribuant mensuellement. On a fait une émission là-dessus, et j'aime toujours citer la fameuse chanson de Nelly Young. Et cette fameuse chanson, « Rust never sleep », « La rouille ne dort jamais », qui est une chanson très jolie, d'ailleurs, qui est un poème, c'est vrai dans le monde sartorial. La pochette que je porte ici, c'est une pochette de couleur rouille. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, si vous cherchez la pochette la plus polyvalente au monde, qui va littéralement avec toutes les couleurs, tous les styles, et qui ne vous fera jamais défaut, c'est la fameuse pochette rouille. Là, j'ai la fameuse pochette rouille de chez Sivonneau Godard, que je salue, salut Benjamin, qui sont des gens formidables, qu'on connaît bien, qu'on adore, avec lesquels on fait des éditions spéciales de temps en temps. On a une relation depuis une bonne dizaine d'années, je pense, maintenant, avec eux. Ils sont dans mon premier livre, il y a un chapitre sur Sivonneau Godard. Bref, mais si je vous conseille, parce que vous verrez, moi, j'ai une collection de plusieurs centaines de pochettes, et il se trouve que la pochette que je porte à 75% du temps, c'est celle-ci, parce qu'elle va avec toutes. Pochette rouille, c'est un petit secret que je vous donne. Si vous avez une pochette à acheter, ou un mouchoir de poche, achetez-le de cette couleur, parce que ça va avec tout. La troisième, pardon, la quatrième, maintenant, composition que je vais vous proposer, la quatrième façon de porter un costume noir, là, du coup, j'appellerais ça une manière un peu plus formelle. On est passé de New York sans cravate, à Paris sans cravate avec une petite rayure, au business, c'est-à-dire la façon dont je me présente devant vous aujourd'hui. Et là, on va dire qu'on va progresser d'un cran. On va aller un cran plus haut en termes de formalité. C'est-à-dire, on va rentrer dans le formel, quelque chose de vraiment, vraiment plus sophistiqué, avec donc ce fameux col très pointu, toujours. Donc, c'est une chemise bespoke de chez Marolle, à Bologne, qui est faite avec ce fameux tissu Soiella Royal de chez Allumeau, qui est une maison suisse qui fait des tissus pour chemises absolument géniaux, parmi les plus beaux au monde. Et là, le Soiella Royal est un tissu 240 par 2, pour ceux qui s'intéressent aux données techniques, qui est faite à partir de fibres cotons extrêmement longues, d'Égypte, évidemment. Et ces fibres, et ce coton est tellement précieux et donc coûte tellement cher à l'achat, même pour le fabricant, que généralement, quand on a un stock de coton, on stocke le fil et on tisse le coton. Et le Soiella Royal est tellement cher que même Allumeau, qui est une grosse entreprise, n'a pas les moyens d'avoir un stock de Soiella Royal en permanence. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la teinture de ce coton à la pièce. Quand ils reçoivent une commande, ils teintent à la pièce. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Là, vous voyez, je porte ça avec ce qu'on appelle un pin-collar, donc avec cette petite barrette en métal qui joint les deux parties du col. Donc, c'est un col très, très pointu. Moi, j'affectionne particulièrement, mais vous pouvez aussi porter un pin-collar avec des cols différents. Moi, je le porte avec ce col pointu. D'un seul coup, on monte dans le niveau formel. Et que ce costume noir devient extrêmement intéressant, extrêmement sophistiqué. Là, je le porte avec cette première cravate que vous voyez qui est une cravate de chez Calabresé. Alors, bonjour, Annalisa. Annalisa Calabresé, c'est une de nos amies. C'est même une copine. C'est quelqu'un qu'on adore. C'est la troisième génération de fabricant de cravates à Naples, en Italie. Elle est dans mon deuxième livre. C'est quelqu'un qu'on apprécie particulièrement. Là, on est dans le vrai artisanat. Moi, je connais l'usine Calabresé. J'ai vu les gens faire des cravates à la main. J'ai vu Annalisa, qui sait tout faire. C'est la patronne, mais elle sait tout faire. Elle sait couper elle-même une cravate. Elle sait choisir un tissu. On a fait des séries spéciales avec elle qui sont devenues assez célèbres. Les cravates douce plis, notamment, etc. Donc, je porte avec cette cravate Prince de Galles Calabresé, vous voyez, avec le pin-collar qui donne un petit oups, je ne sais pas comment on dit, un petit pont, une petite arche, comme on dit, à la cravate. Ça fonctionne très bien. Et je vous la propose aussi avec la fameuse taille-taille que je porte là devant vous et que je porte maintenant dans ce deuxième exemple. Et vous voyez qu'avec cette deuxième cravate, cette cravate passe partout. Avec cette chemise en seuil et la royale de chez Marolle, là, on est vraiment dans la sophistication. Donc, vous voyez qu'un costume noir, quand on s'y penche un peu, on peut lui donner beaucoup de personnalité. Et si vraiment, vous voulez aller un petit peu, comment on dit en anglais, over the top, c'est-à-dire aller vraiment pousser vers quelque chose d'un tout petit peu plus, encore plus sophistiqué, un peu plus dandy. Si vous voulez vraiment faire une déclaration de style vraiment très puissante, alors ce que je vous propose, c'est la cinquième façon dont j'aime porter ce costume noir. C'est avec ce qu'on appelle, alors, je m'excuse d'utiliser les termes anglais, mais on appelle ça a tab collar. Et je ne sais pas comment on traduit ça en français. Tab collar, c'est, vous savez, ce col, donc, un peu anglais, un peu rond, dans lequel on a... Alors, il peut être de différentes tailles, de différentes formes, mais moi, il se trouve qu'en l'écurant, je l'aime bien avec un col anglais rond. Et il y a une petite patte à l'intérieur, donc, ce n'est pas une barrette comme le pin collar, c'est une petite patte qui vient fermer le col et qui vient aussi créer une petite arche sur votre cravate, comme vous pouvez le voir. Alors, là, c'est une chemise de la chemiserie Courtaud à Paris. Bonjour, monsieur Courtaud et madame Courtaud. Jolie petite chemiserie en grande mesure à Paris avec un joli tissu avec des micro-carreaux noirs et blancs. Alors, c'est une chemise qui commence à avoir, j'aurais bien 7 ou 8 ans, que j'ai porté très souvent. Et je me souviens que j'aimais beaucoup les micro-carreaux à cette époque-là. Et même chose, je me dis, mais comment je vais pouvoir coordonner cette chemise avec une cravate ? Parce que le micro-check, les carreaux très petits, comme ça, c'est quand même difficile à coordonner. Et donc, une fois encore, Kenji Kaga et Sevenfold Florence est venue me sauver la mise avec cette fameuse cravate. Et vous voyez qu'elle fonctionne une fois plus à merveille. Alors que quand vous regardez les deux objets séparément, vous pourriez vous dire, mais attendez, cette chemise-là, elle est très chargée, quand même, parce que c'est des petits carreaux. Donc, il se passe beaucoup de choses, visuellement. Et cette cravate, avec ses points, etc., il se passe aussi beaucoup de choses. Et bien, quand vous les mettez ensemble, ça fonctionne. Un enseignement à tirer de ce dernier exemple, c'est qu'il faut toujours essayer. L'art sartorial, l'élégance masculine, le style masculin, encore une fois, et je le répéterai jusqu'à mon dernier sou, ce n'est pas une science. Il n'y a même pas des règles. Ce sont des conventions. Mais votre meilleur conseil, c'est vous-même, c'est votre œil. Regardez, faites des essais, trompez-vous, levez-vous un petit peu plus tôt le matin, trouvez la bonne cravate. Vous allez voir que bien souvent, vous serez hyper surpris. Et surtout, ne vous mettez pas de frontières. Si vous coincez vous-même dans des règles édictées par des gens qui s'édictent d'un seul coup en des professeurs en style, parfois, vous allez rater le coche et vous allez rater beaucoup d'occasions de vous faire plaisir. Parce que s'il y a une chose dont il faut vous souvenir, c'est que bien s'habiller, ce que j'appelle la courbe d'apprentissage sartorial ou votre chemin sartorial, ça doit avant tout rester quelque chose. C'est une joie, c'est un plaisir dans la vie. C'est votre identité, c'est qui vous êtes, comment vous vous sentez dans votre peau et comment vous avez envie de vous présenter aux autres. Et vous allez voir que si vous prenez ce chemin-là, malgré tout ce qu'on peut entendre à la radio récemment, tiens, sur RTL, ils ont pris quelques exemples de la chaîne YouTube pour dire que le costume était mort et que c'était fini pour le costume et que les gens allaient abandonner la cravate. Mais ça fait 15 ans qu'on nous dit ça. Et pour autant, des chaînes comme Discussions Sartoriales, des blogs comme Bonne Gueule, comme Paris and Gentleman, comme Parlement Style à Londres, comme partout dans le monde, des écrivains comme Bruce Boyer aux États-Unis, comme Bernard Rotzel en Allemagne ont énormément de succès. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les journalistes disent le costume est mort, vive le casual, vive le style décontracté. Je pense qu'ils n'ont qu'un temps de retard, excusez-moi messieurs. Mais les vrais rebelles aujourd'hui ont changé de camp. Et il y a un mouvement qui s'est créé autour de nous et autour des gens que j'ai cités. Et aujourd'hui, je peux vous prédire que oui, on a moins de costumes parce que les gens ne s'habillent plus par obligation, comme je vous l'ai expliqué. Oui, il y a de moins en moins de cravates pour l'instant, mais les costumes qu'on voit et les cravates qu'on voit sont de bien meilleure qualité parce qu'elles sont portées par des gens qui souhaitent être élégants. Donc voilà, j'espère vous avoir montré avec ces quelques exemples que bon, OK, vous avez fait l'erreur d'acheter un costume noir en premier costume ou vous aimez tellement le costume noir que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en porter. J'espère vous avoir donné quelques idées sur comment le coordonner avec vos cravates, avec vos chemises. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de nos discussions sartoriales où il sera vraisemblablement question du même sujet, donc comment coordonner ces costumes, ces chemises et ces cravates, mais cette fois avec des costumes gris. Et dans l'intervalle, cheers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501